... ... ... ... ... La conférence s'appelle Cameroun et France-Afrique, Parole d'un résistant. C'est pas peu dire, l'un résistant, puisqu'il reviendra peut-être un peu sur son parcours, mais Puce d'un journaïs est un journaliste camerounais qui a fondé un journal indépendant qui s'appelle Le Messager, qui représente aujourd'hui des rares oppositions intellectuelles au régime en place. Et ça fait 29 ans qu'il se va contre le régime d'abord de Exo et depuis 82 de Villa. 29 ans de résistance, qui lui ont valu 126 arrestations, dont trois fois il a été condamné à l'emprisonnement. Donc il est passé par les géoles du régime de Paul Villa. Et ce soir, il intervient pour développer l'exemple du Cameroun dans tout ce concept de France-Afrique dont je parlais. Alors il intervient ici ce soir, demain à Lyon, hier c'était à Admas. En fait, l'association nationale Surville l'a invité et le fait intervenir au maximum, peut-être trois fois, il sera épuisé au bout pour faire connaître cet exemple du Cameroun qui est vraiment un exemple flagrant de la France-Afrique et de ses ravages. Je n'en dis pas plus, je te laisse la parole pour une intervention, parce qu'une intervention, trois quarts d'heure, une heure, ça dépendra, c'est forcément calé et ensuite avoir un temps de débat avec vous. Bonsoir. Il y a dix ans, presque au moins pour moi, j'étais à Grenoble. Vous portez le même témoignage. J'étais accompagné cette fois-là de quelqu'un qui nous a quittés depuis trois ans, François-Javier Berchard, qui a créé l'association sur l'île pour lutter contre la France-Afrique. À l'une des étapes que nous avions effectuées à l'époque, je ne me souviens pas si c'était à Grenoble ou à Lyon, il y a quelqu'un qui sort de la foule, en fait l'assistance, est venu vers nous et a droité vers Charles en disant « Monsieur, je vous rappelle que vous êtes fonctionnaires français, que vous émarchez au budget du l'État français et que vous n'avez pas le droit de s'arrêter de l'image de la France. » Je comprends que ce monsieur, ce n'est pas parce qu'il vit mal dans son pays, il vient de parler ici, mais pas là. Et, François-Javier Berchard, vous rendrez mieux certes-ci à cette France, en allant rapporter à ceux qui vous l'ont envoyé, ceux que vous avez entendu ici, de manière fidèle. Ce monsieur, nous apprendrons plus tard qu'il travaille à la prophétie de police. Hier soir, j'étais à Anmas, vous parlez également de la France afrique. Et l'ambassade du Cameroun à Genève a infiltré parmi l'assistance ses indicateurs au nombre de 4 ou 5, le 5ème, du temps encore, cherchent encore à savoir qui l'était. Et qui ont essayé, autant qu'ils ont pu, à Anmas, c'est-à-dire en territoire français, de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire en France, au Cameroun, pour empêcher que le débat ait des lieux. Ils ont mangé pour leur compte, parce que l'assistance ne les a pas laissé faire. Je voudrais dire aussi que s'il y en a dans la chambre, qui font partie de ces gens-là, qui nous écoutent attentivement ce soir, qui participent au débat, si ils veulent, et qu'ils aillent rapporter fidèlement ce qu'ils auront entendu. Peut-être que ceux qui les entendent ne connaissent pas leur problème. C'est de ça qu'ils nous ont parlé ce soir. Encore que ce n'est pas la peine de dépenser l'argent du compte, que l'on peut faire en même temps que les gens leur demandent. J'ai le malheur de dire ce que je pense, c'est la joie de nous faire des ennemis. Donc il leur suffit de me demander, qu'est-ce que vous allez dire ? Je ne leur dirai pas au Cameroun, ils n'auront pas besoin de mobiliser tant d'énergie pour ça. Donc, et cela participe de la France Afrique. Ce soir, nous allons parler, je vais parler assez rapidement, de ce modèle de France Afrique que revient au Cameroun. et je souhaite laisser davantage la place aux questions qui nous permettront de répondre véritablement à vos préoccupations. D'abord, je commencerai par dire que la France a essayé depuis bien longtemps, avant les indépendances de garder un contrôle systématique sur les pays africains de son champ, ce qu'on appelle le précaire français en Afrique, les pays d'expression française. Et cela s'est poursuivi, après les indépendances, par un soutien sans faille à des régimes dictatoriaux qui ont succédé aux régimes coloniaux. Et dans le cas du Cameroun, il faut relever pour le féliciter, parce qu'à César, ce qui est à César, il y a eu au Cameroun un certain donnant dans les années 40 qui est à l'origine du mouvement syndical et qui d'ailleurs a contribué à la création du premier parti nationaliste cameroonais, l'Union de 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 l'Union. Mais je vais prendre mes exemples à partir de 1955, lorsque la lutte pour l'indépendance, qui était l'une des préoccupations premières de ce parti politique, a pris une autre tournure avec l'UPC qui se battait pratiquement sur tous les fonds pour que le Cameroun n'assait à l'indépendance véritable. Il y a eu des émeutes en 1515 qui ont servi de prétexte au gouvernement français pour interdire l'UPC. Et l'UPC, qui ne tenait pas à arrêter la lutte pour cette indépendance, a dû replier dans la réunion pour continuer son combat. Et pendant ce temps, la France avait ses signaux qui voulaient pousser au pouvoir, au Cameroun. Elle était obligée de concéder cette indépendance au Cameroun. Et c'est ainsi qu'on a vu émerger les gens comme les ordemnés de Bida, Aïdjou, qui entre eux ont connu des petites guerres de positionnement, mais finalement Aïdjou a eu raison de Bida, qui était le premier ministre du Cameroun avant l'indépendance. Et donc Aïdjou arrive donc au pouvoir à l'indépendance du Cameroun en 1960. Mais avant cette indépendance, l'armée française aura réussi à assassiner en pleine forêt la Sanaga maritime le leader charismatique de l'UPC, Ruben Oumnioube, qui avait conduit cette résistance jusqu'au 13 septembre 1957. Il a été assassiné par l'armée française, je pense. Cela a fragilisé considérablement la résistance. Et c'est comme ça que la France, qui parviendra à garder le contrôle sur cette période qui conduit à l'indépendance. Donc en fait, l'indépendance dont nous parlons n'est pas cette indépendance tant souhaitée par les nationalistes de l'UPC et les autres formes de changement, mais une indépendance fatisse, une indépendance de mieux de tout contenu. Parce que la France a réussi le tour de France de conduire au pouvoir quelqu'un qui devait une sorte de marionnette qui devait servir ses intérêts. Parce qu'en fait, on ne peut pas le mettre à ce niveau. Puisqu'on nous oblige à conseiller cette indépendance. Comment faire pour garder le contrôle sur ce pays ? Et donc, ils ont tout fait pour que Haïdou arrive au pouvoir. Et Haïdou est allé au pouvoir par l'armée française, par la France, protégée par son armée. Mais dans un contexte de lutte, de lutte de libération, parce que malgré le fait qu'on ait assassiné Hubert Bounioube, la lutte a continué avec des gens comme Wendy Ernest et Mouni qui se battait de l'étranger pour appuyer la lutte sur place au Cameroun. Malheureusement, le 3 novembre 1960, le président de l'UPC, parce que Oum Niobek était le secrétaire général de l'UPC et Roland-Félix Mounier en était le président. Et lui, il vivait en exil en Suisse. Les services français ont commis un certain journaliste français qui l'a filé juste en Suisse et l'a empoisonné. Il est mort en Suisse. Assassiné par empoisonnement par les services français. Mais la lutte va, la lutte va prendre un coup mais ne va pas cesser puisque les gens vont continuer à se battre dans les différents actifs. Et Aïdjo fera alors appel à la France qui renforcera son national militaire pour éterner cette lutte. Et c'est ainsi que, après l'indépendance, l'armée française commettra l'un des premiers génocide au monde restait pratiquement inconnus de la plupart des Français parce que les médias français n'en parlent pratiquement pas. Les villages de l'ouest de Camerouille seront pilonnés pendant des mois, pilonnés par par l'aviation française. Les populations de... Cette armée a déracé sur les populations du Napalm. Et quand nous parlons aujourd'hui des États-Unis avec tout ce qu'ils ont fait ailleurs, les Français sont plus de compassion et ils se disent c'est impossible, comment on peut trouver un peu comme ça ? Mais la France a fait la même chose à l'ouest du Cameroun en pays babiléquier. Et dans son livre intitulé « Les carnets secrets de la décolonisation » Chaffa évalue le nombre de morts à 400 000 et 600 000 à l'ouest de Cameroun en pays babiléquier. Donc on parle de 250 à 400 morts. Donc, 250 à 400 morts je veux dire. Donc, vous voyez bien que le nombre est important. Et on peut très bien parler de Michel Messy puisque cela a été planifié. Planifié parce que il y a eu un certain Lambert qui faisait partie des Bermicolans au Cameroun et qui dans son rapport à la fin de son « Rayan du Guémé » dit d'après ce rapport comment se passe cette phrase « Le Cameroun s'engage dans la voie de l'indépendance avec dans la chaussure un caillou bien entendant. Les Bermicolans de l'Ouest. » Donc, ceci peut expliquer la planification de ce génocide. En tout cas, toujours est-il que Aïdjo va continuer à s'acharner sur les régions Bassas et Babiléqué où se trouvaient les principales poches de résistance. Et on a assisté à des choses affreuses. Chaque jour, on a mis sur les places de marché des villages de Bassas ou de Babiléqué des têtes des têtes des gens qu'on avait coupées en brousse sous prétexte que c'était des maquisards. En fait, c'était les derniers combattants de l'UPC. Et le clou de cette base de la fascinance sera avec le dernier chef de l'UPC en l'appelant de Wandy Ernest. Wandy Ernest a été en quelque sorte piégé par les services gré-cabourgains appelés par les services français. Et Aïdou qui avait le service les plus puissants en Afrique a organisé un clatena il a demandé à un évêque de l'église catholique en l'occurrence Mgr Dormo de l'aider à rallier Ernest Wandy. Et Dormo a dit écoutez si vous me donnez la garantie que vous ne le turez pas et je peux très bien organiser son ralliement. Et Aïdou a promis de ne pas le tuer il a appelé deux témoins devant lesquels il a parlé. Et mission a été donnée à mon chien d'amour d'aider au ralliement à rallier la de l'église. De permettre à Wandy de retrouver une fille dans le plan de quitter le maquis. Évidemment les conditions dans lesquelles les choses se passaient n'étaient plus naturelles. favoriser à encourager n'est-ce pas cette lutte et l'impression qu'on a aujourd'hui c'est que Wandy lui-même devait avoir le sentiment d'avoir été trahi parce que lorsque Monseigneur le contacte il perd le rendez-vous à Bala par-d'où le droit de ceux qui connaissent le Cameroun et le jour du rendez-vous Aïtou s'arrange pour que Monseigneur le rendez-vous soit assain du Cameroun en le faisant convoquer à repart le parc et en mettant en place un dispositif militaire sur le lieu de la route donc quand Wandy vient pour accorder Monseigneur le Namou il constate que celui-ci n'est pas là et c'est l'armée qui l'accueille le Namou se trouve à Rome il a trois pour l'arrêter avec Wandy il dit je veux rentrer et le pape lui dit non on va te tuer si tu rentres il dit non Aïtou m'a donné sa parole je crois qu'il y a un mal à la famille qu'il ne peut pas il faut que je marche il est rentré on l'a accueilli à l'aéroport on les a jugés condamnés à mort puis Rome était intervenue finalement Monseigneur le Namou a été condamné à une peine de détention à vie mais Ernest Wandy a été tué sous la barre a été assassiné a été tué sous la place du lit avant tout ça nous avons regardé à Paris lors de cette même conférence à Paris nous avons regardé un film qui vient parce que l'année dernière ce film a été réalisé au dossier d'une indépendance réalisé par une franco-camounaise et dans ce film j'ai vu des choses assez froyables on a donné la parole au général Sémébé je lui ai dit le général Sémébé a 4 heures en poste de Camounaise il doit avoir couvert les 80 ans il est toujours en fonction il commande toujours les armées et c'est lui il reconnaît dans le film que c'est lui qui a c'est pas lui qui a tiré mais c'est lui qui commande les trucs qui ont tiré et il dit non c'est normal c'était un brillant il s'était il lui a mis la main sur tout le monde il fallait qu'ils se misent ensemble la deuxième chose qui m'a marqué dans ce film c'est Bessmer on lui pose la question sur l'utilisation d'une appare sa réponse c'est pas important précise peut-être Pierre Messmer parce que c'est pas lui tout le monde connait Cicille quand il est plus jeune oui Pierre Messmer c'est l'un des derniers qui ont travaillé au commissaire le français a servi au Cameroun a gouverné au Cameroun et c'est eux en réalité qui ont implanté la France-Afrique au Cameroun avec les Mojoulas donc c'est en fait toutes les machinations qui ont conduit à cette pseudo-indépendance c'est eux qui l'ont comporté et donc la réalité a réussi à lui-même à le faire parler qu'il intervient plusieurs fois à un film auprès auprès des choses tout à fait inagricites et je pense que c'est un film qu'il faut regarder donc voilà comment Haïtou construit son pouvoir grâce à la France il nous conduit progressivement je dois dire qu'à l'époque il y avait une sorte de multipartisme au Cameroun c'est-à-dire qu'on avait quand même quelques partis d'opposition anglophone et francophone jusqu'au 1er septembre 1966 lorsque Haïtou décide sous prétexte de construire l'unité nationale qui n'aurait raison qu'un seul parti alors il ne disait pas parti unique mais il disait parti unifié c'est-à-dire que tous les autres partis se sont fondus dans son parti à lui l'U.C. l'Union Camerounaise pour devenir l'Union Nationale Camerounaise U.N.C. Et dans la même logique Haïtou organisera en 1972 un semblant de référendum pour unifier les deux Camerouns parce qu'avant le Cameroun il y avait le Cameroun occidental anglophone et le Cameroun oriental francophone et cela les deux formés la République fédérale du Cameroun en 1972 toujours sous le prétexte d'unité nationale il a il a il est pas il a gagné ce référendum et a prétexté que le Cameroun a l'unanimité ont décidé que ce ne sera plus fédéral mais République unie du Cameroun Et les revendications qui ont conduit aujourd'hui à une sorte de sécession, à une tentative de sécession d'un parti en profonde, remontent justement à cette date parce que les approfondes estiment qu'ils ont été perdus par un jour, et demandent, par exemple, commencer par faire des revendications qui peuvent être justifiées, des revendications que chaque parti du camp, chaque problème qu'on peut faire, mais quand personne ne les a pris en compte, ils ont dit « Ok, nous on va le remis à lancer cette formule-là, c'est-à-dire nous, on est un État à part et vous, vous êtes un autre État à part, et là, les gars, les gars, on peut négocier, nous sommes d'accord. » Haïto gouvernera le domaine de fer, soutenu par la France, à chaque coup. Toutes les tentatives de déstabilisation de ce régime dictatorial ont été combattues avec la dernière énergie, et souvent avec l'aide des services français. Les opposants qui se sont repliés en France, bien sûr, avaient un peu plus de marques de manœuvre que ce qui restait au Cameroun, mais étaient dans le cyclone des services français. D'ailleurs, on a vu des publications des offens de régime saisies en France. Le « Voilà comment la France a soutenu ce régime d'Haïto juste en 1982. » Alors, en 1982, sans que personne ne sache les raisons profondes, Haïto gouverne, écoutez, je m'envoie. Et je quitte le pouvoir, je le transmets à mon successeur constitutionnel, à savoir le secours communien. Il était alors premier ministre. Et il s'en va. Curieusement, il est sous la tête de l'État, mais décide de conserver la présidence d'une partie du livre. Et cela a créé un simple piscéphalisme à la tête de l'État, qui a tué et qui a débouché sur une normative de coups d'État en août 1983, c'est-à-dire juste un an après, moins d'un an d'ailleurs après son départ. Il me souvient que, littéralement, il va faire un voyage assez épique au Cameroun à l'époque, au mois d'août, pour tenter de combater des brèches. Et Haïto a quitté définitivement le Cameroun au mois d'août. Et peu de temps après, on a arrêté des gens sous prétexte qu'il avait fomenté un coup d'État pour en laisser bien sur l'instigation d'Haïto. Et la transition s'est gâtée à partir de là, parce que quelques mois plus tard en avril 1984 sera effectuée. Et une tentative de coup d'État sera visible, et particulièrement de la prière, parce qu'il y a eu beaucoup de membres, des gens qui sont tombés sous les banques perdus, des lutins et des forces royalistes, mais aussi les gens qu'on a tués par représailles après le coup d'État, certains sans jugement du tout, d'autres à l'aspect de procès sommaire. Et on s'est dévus dans une fosse commune, à Palmaïou, dans la bande de l'Yahoudé. Donc Haïto a profité donc de cette situation pour révéler d'un camp aux gens du Nord, la plupart, aussi bien dans l'armée que dans le monde des affaires, beaucoup ont été tués, où j'étais en prison. Cela nous permettra de couper complément, enfin, oui, complément, je te dis, les liens entre Haïto et lui, et d'asseoir son pouvoir. Moi, j'allais vivre sur un projet société qui nous a présenté au début de son rêve comme un projet censé nous apporter, n'est-ce pas, la liberté dans le monde, parce qu'il disait démocratisation, moralisation de la société, transparence dans la gestion des affaires, lutte contre la corruption, bref, tout ce qui était du beau, il nous les a promis. Et nous avons cru à ce projet, je dis nous, il s'agit des Camerounais, du davantage, du messager, qui a saisi la parole au bon en se disant voilà, c'est un projet qui correspond aux inspirations du peu Camerounais, dont il nous appartient, d'expliquer son contenu au peuple, qu'il a convaincre qu'il y a, que le projet est bon et correspond aux attentes de ce truc-là, et qu'il faut qu'il aille dans cette croix. Donc, nous avons pris la chose à bras le camp, et nous nous avons fait, chante du renouveau. Mais ce n'était pas un soutien inconditionnellement réapporté, c'était un soutien critique, parce que nous nous disions en même temps, le jour où nous nous rendrons compte qu'il y a antinomie entre le discours promet et la réalité sur le terrain, nous avoueront. Et malheureusement, cela est arrivé très vite. Et nous avons commencé à dénoncer ce renouveau en disant, nous on croit au renouveau originel, c'est-à-dire que comme nous l'avons fait, on ne les parle avec un contenu réel, alors que le renouveau que l'avons fait, il voulait signifier dire une chose de faire sans contraire. Et cela nous a paru toute la repression qu'on vous a parlé tantôt, des semblances sous l'arrestation, des obo-censurés, à l'époque le messager baressait avec des papiers blancs sur les parches, tout noir. Et pendant longtemps, cela a paru comme ça. Jusqu'à ce que, au congrès du RDP, c'est le congrès qui a vu l'être le RDP, c'est à part tout ça, un journaliste du matin de Paris, il vient de trouver ce congrès et découvre qu'il y avait cette pratique au Cameroun, en disant l'épisode spécial que nous avons fait sur le congrès. Alors, il a fait un papier sur la chancille au Cameroun, et pour l'argument de la parution de son papier, j'ai été convaincu au ministère de l'Intérieur et puis on m'a dit, écoutez, désormais vous ne laissez plus de blanc ou de noir quand on a coupé un passage de vos articles, plutôt remplacé. Pendant que je réfléchissais sur comment remplacer dans les conditions du difficile de travailler comme l'avion, je me suis souvenu qu'à Bamenda, Biya avait fait un discours très approvis où il disait qu'au Cameroun, il n'est plus nécessaire de quitter sa famille, de prendre le match ou de vivre en exil pour exprimer ses opinions. Donc, à chaque fois, je vous mettais cette phrase de Biya et je vous mettais en base signé pour Biya. Évidemment, ils n'ont pas compris la subtilité, donc ils ont laissé faire par un moment. Jusqu'au jour, RSU fait un petit commentaire en racontant un peu comment le réagir pour l'envouer que l'essence est au capot. Et le largement, on m'a convosqué pour me dire, vous ne mettrez plus la citation du Président de la République d'avance. C'est pas un discours public qui l'a fait. Est-ce qu'il vous a autorisé de laisser l'avance ? Il n'a pas besoin d'une organisation particulière. Il a tenu en public et je pense qu'on peut le reprendre sans aucun problème. Non, c'est une intention qu'on vous fait. ne m'aider plus la citation. En désormais, vous cherchez n'importe quel que je trouve pour ne pas avoir de problème. Donc, bref, pour dire que au Cameroun, la presse et notamment le messager a constitué une espèce de contre-pouvoir pendant longtemps avec la disparition des partis d'oppuisants qui, d'ailleurs, n'avaient pas eu du grand mal de manœuvres face à la situation qui prévalait dans le pays. Dans les journaux, il y avait le messager à l'époque, il y avait l'effort qu'au Cameroun, un journal de l'église catholique, qui essayait d'apporter un autre sang de cloche et constitué donc une espèce de contre-pouvoir à défaut d'avoir enfin des partis politiques. Et, mais le discours de Mameda, avec tout ce qui se passait dans le pays, avait créé quand même, avait suscité un aide de réaction publique dans certaines mesures. Et c'est comme ça que, depuis 90, Maître Yonard Lacon, le ex-batronnier des avocats du Cameroun, et une dizaine de Camerounens décident de réfléchir, de mener une réflexion sur la possibilité de créer un parti d'opposition, une réflexion, comme n'importe qui de l'année. Mais, parmi eux, il y avait un espion, qui est un espion, qui est allé signaler que les gens se sont réunis et ont parlé d'une partie d'opposition. Voilà comment on va les arrêter. Mais j'étais en prison sans ménagement. Et nous, on apprend que les gens ont été arrêtés. Et je fais un éditorial dans le Ségé de Mameda, si c'est seulement parce qu'ils ont réfléchi sur la possibilité de créer un parti politique. Mais, il n'y a pas, il n'y a pas de délit, puisque la Constitution prévoit, en son article 3, que les partis, les partis politiques, c'est pas le parti, mais les partis politiques, contribuent à l'expression des suffrages. Et donc, bon, là, le journal a été saisi, naturellement, mais les gens l'ont lu comme un journal. Puis, John Forney et d'autres personnes à Mameda, qui sont dit, mais tiens, si la Constitution nous le permet, pourquoi ne désignore, pourquoi ne pas défier le régime en lui opposant cet article 3 ? Voilà comment l'idée vient de créer le SDF, social-démocratique fort, comme le premier parti d'opposition sous bien au Cameroun. Le lancement du parti est programmé pour le 26 mai 90 à Mameda. Un décret du préfet, l'Indiandie, mais il maintient le lancement. Ma médaille quadrillée par des forces de lutte de toute part dans le pays. J'ai dû parcourir plus de 140 kilomètres dans des pistes de bouche pour arriver à Mameda, afin de couvrir l'événement. Et l'armée chargée sur la population pendant la manifestation est tue sous personne. Je me débrouille à récupérer quelques douilles de balles et je scie les corps à l'hôpital. Je ramasse quelques balles à l'extérieur de leur corps. Mais le soir à la télévision, on nous annonce que la manif est interdite. Il a dit que, bon, quand l'armée voulait empêcher que les gens marchent, ils se sont bousculés, certains sont marchés sur les autres. Et donc, il y a eu six membres clétinées. Dans l'édition Simon du Messager, nous quittons à la une, il y a eu six membres clétinées, il y a eu six membres de plus qu'on ne s'en parle pas, en prenant les doux. Évidemment, il fallait que nous en allions les saisis. Mais les gens n'ont qu'à l'hôpital sous carte. Donc, à partir de là, Biya se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Il convoque le congrès de son parti. qui n'avait pas le congrès depuis longtemps. Et dit à ses militants qu'ils doivent désormais se préparer à une éventuelle concurrence politique. En même temps, il crée une commission dite des libertés chargées de récessionner toutes les propositions pouvant faire l'enjeu de lois permettant au pays d'accéder à plus de liberté. Et l'Assemblée nationale est convoquée pour le mois de novembre. Toutes ces lois devraient être examinées par cette session dite des libertés. Mais je peux vous assurer qu'aucun projet émanant des différents secteurs de la société n'avait été pris en compte. Nous avons travaillé avec le ministre de la Communication sur un projet qui n'était pas parfait, mais qui était acceptable dans ce contexte. Mais la loi sur la presse qui a été adoptée à la chambre n'avait vraiment rien à voir avec ce que nous on avait proposé à cette commission. Il y avait d'autres sources comme ça dans la loi. Par exemple, au Cameroun, il y avait une ordonnance datée de 1969 qui reprimait la subversion. Et c'est en vertu de cette ordonnance que tous les exactions, tous les crimes, les assassinats ont été commis. Et cette session parlementaire avait prétendu avoir abrogé cette ordonnance. Effectivement, elle a été abrogée, sauf que les dispositions de leur relance ont été tout simplement récupérées et inscrites dans le code pénal pour reprimer le grand magnétisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un parti politique, vous organisez une manifestation sur la place publique. Si vous n'êtes pas en accord avec l'autorité administrative, on estime que vous avez organisé des activités de grand magnétisme et on vous prend. Il y avait beaucoup d'autres activités comme ça par ces lois. Et c'est pour dénoncer cela que nous nous adressons au Président de la République dans le messager numéro 109 paru en décembre 1990. Une dette couvert dans laquelle nous l'interpellions par rapport à tous les problèmes. Et cette fois-là, j'ai décidé moi aussi de les pillifier. La loi dit que le censeur a quatre heures de temps pour procéder à la lecture d'un journal qui n'est pas quotidien. Et deux heures de temps pour être public. À l'époque, le messager était un hebdomadaire. Donc, le journal passait quatre heures à la sortie. Et cette édition, au lieu d'aller à la sortie avec la courage, je pense que c'est aussi la jambe européenne, au lieu d'aller avec les épreuves, pour qu'on corrige, avoir l'impression que j'ai peut-être imprimé avant d'aller à la sortie. Évidemment, à l'éviter de dérive, parce qu'en cas de saisie, j'ai subi les dommages économiques. Et j'ai préféré ça. Donc, on a imprimé le journal. Je suis allé avec un dossier de justice. qui a constaté que j'ai déposé le journal à 8h05. Et à 12h05, il a constaté que je mettais le journal en France. Et voilà comment on a dispatché le journal dans la ville de Yahoudé, acheminé les colis qui allaient un peu partout dans l'arrière-terrie. Mais 30 minutes après la mise en main à Yahoudé, l'armée était dans toutes les lignes de Yahoudé. On n'arrachait pas seulement le journal vers en premier, mais ceux qui avaient acheté leur... On les jetait d'ailleurs en camion. Et c'est à la base militaires qu'on examinait leur situation. Et on nous a pris en chance. Donc j'ai été arrêté. C'était mon gars, mon collaborateur, qui avait signé la lettre ouverte. On nous l'a inculpé pour insultes au Président de la République, insultes aux membres de l'Assemblée nationale, et insultes aux groupes de l'Union. Et cette arrestation était le déclenchement de contestation dans le pays. Parce que le procès s'est passé dans un contexte de contestation généralisée. Les Cameroucais se sont laissés lever comme un seul homme pour dénoncer leur arrestation, exiger leur libération en organisant des manifestations pratiquement dans tous les camps du pays. Le tribunal était ici. Cerné. Les hélicoptères, si vous veillez, le quartier administratif se tenait le procès. Ma maison était encerclée par l'armée. Et là, la population avait encerclée l'armée. C'était une scène indestructible. Cela a eu pour l'avantage de faire déboucher le procès sur un permis d'appêchement. C'est-à-dire qu'on a fait toute cette mobilisation pour nous qu'on en ait à six mois d'employment avec celui-ci pendant trois ans. On n'a pas pu penser que c'est parce que les gens se sont soulevés qu'on n'est pas resté en prison. Mais l'avantage aussi de cette situation, c'est que même après ce procès, les gens ont commencé à revendiquer la tenue d'une conférence nationale souveraine au Kaboul, comme on en a par exemple par l'Afrique à l'époque. Et on a vu tous les segments de la société se jouant à ce mouvement. Et voilà comment débutent les villes mortes au Cameroun, qui ont duré pratiquement huit mois. Huit mois d'inactivité, huit mois de paradis. Et pendant les manifestations, il y a eu un mot d'ordre de boycotter les produits français, la mise à sac de certaines installations françaises. Parce qu'au Cameroun, les entreprises françaises, certaines entreprises françaises, symbolisent ce que nous appelons aujourd'hui la France-Afrique. Pourquoi on s'attaque aux installations en France ? Parce que c'est la France qui soutient le régime en place. Haïto est parti, mais bien conduit à bénéficier de ce soutien de la France. Donc pour les Camerouns, leur valeur provient de ce soutien. Parce que si la France ne soutenait pas, les dirigeants feraient un peu plus attention et ils ne s'éterniseraient pas au pouvoir. Donc il a reçu sa conférence national souveraine, appuyant cela par la France, qui d'ailleurs l'aide à organiser quelque chose d'autre à la France national souveraine, qu'il a appelée la conférence tripartite, censée réunir l'opposition politique, que le gouvernement est une société civile, qui en réalité constituent des mêmes gens du pouvoir, dont le pouvoir avait deux partis. Et l'opposition, l'une, l'autre, c'était en fait l'ensemble du parti, avec une grosse domination du pouvoir en place. Mais qu'importe, même cette opposition ne s'est pas opposée délicablement, puisqu'elle s'est laissée piégée par l'argent et par des postes. Et la conséquence, c'est que l'antipartite a débouché sur une série de choses que le pouvoir était supposé faire avant toute élection au Cameroun. Mais on a compris pourquoi il y a assez dépêché de signer cette affaire-là. Parce qu'il se tenait en France le sommet France-Afrique, qui est réuni autour du président de France et chaque Etat africain. Et l'IA devait venir à ce sommet. Il fallait qu'il y vienne en donnant l'impression d'avoir réglé les problèmes de démocratie qu'il y avait dans son pays. Dès qu'il a obtenu des signatures éminaires, il est venu d'ailleurs de moi à ce sommet. Il y a la conférence de presse qui sanctionnait les travaux. Il y a été assis à côté des Mitterrand. Une journaliste camerounaise lui a dit, « Monsieur le Président, comment vous pouvez terminer de voir ce que l'échange évoquait le cas du Cameroun, où les gens s'entretiennent, où l'admétisent les gens, où l'opposition et le pouvoir, je crois, qu'ils ont aussi réglé ? » Mitterrand sourit en lui disant, « Madame, vous dites que vous vivez en France ou au Cameroun ? » Il a bien rempli au Cameroun et ignore complètement les accords passés avec son proposition, appelle le corps électoral pour les électeurs législatifs et municipales, sans avoir préalablement modifié la constitution comme c'était convenu, sans avoir rédigé le codec électoral régissant l'ensemble des électeurs au Cameroun comme décidés. L'opposition se retraque et il fait parler d'argent et des armes. C'est un organisme caractéristique. Voilà un peu comment les choses ont évolué. La population, le peuple Cameroun, qui a observé huit mois de résistance à travers les huit membres, a estimé, s'est estimé, trahi par ces militaires. Le peuple a estimé qu'il a accompagné ces gens autour de la mangeoire et il en a refait la porte après. Et c'est pour ça qu'il est devenu très difficile aujourd'hui de mobiliser ces populations parce qu'ils ont peur d'être trahi de nouveau. Bien sûr, vous me parlerez des émeutes de février dernier. Oui. Et vous constaterez que ce n'étaient pas des émeutes organisées. C'est des émeutes subvenus à cause du trop-plein de rancœur que chaque Camerounais nourrissait et nourrit encore qu'il a dit de ce régime. Vous savez, quand un feu est nu, il s'agit d'optimement, il tombe. On a un peu dans quel état étaient les Camerounais en ce régime. Pendant qu'il se demande comment faire pour que Julien libère enfin ce pays pour que les énergies s'expriment, que les talents s'expriment. Les gens sont déjà suffisamment remontés contre lui pour ça. Lorsqu'on s'exprime, les prix commencent à creper sur les marchés d'une façon inadmissible. Le prix du carburant, les denrées de première nécessité. Et tant que vraiment, ça n'était tout. Les chauffeurs de taxi ont commencé à organiser l'école. Et c'est tout le monde qui exprimait son règlement. Qui n'en voulait plus, qui voulait plus bien entendre. Voilà comment ça explose en fait de lui. Et si ce mouvement avait été organisé, planifié, comme on l'appelait dans le groupe de certaines administrations, je crois qu'on serait encore dans les éveux de Jougou. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les éveux d'éclatent ? Une fois de plus, c'est au symbole de la France Afrique qu'on s'attaque. À savoir, les sociétés françaises. Vous savez, on a deux opérateurs de téléphonie mobile au Caproulou. Orange et MTM, qui est une société sud-africaine. Généralement, quand MTM est un panneau publicitaire, Orange met son panneau à côté. Les éveilliers, casser tous les panneaux oranges, et laisser debout les panneaux impiènes. C'est tout à fait simple. Tous les chiosques du PNU, vous connaissez le PNU ? Vous savez, au Cameroun, les gens parlaient sur les chevaux qui coulent en France. C'est extraordinaire. Vous avez des gens qui ne travaillent pratiquement plus. Ils se remènent le matin en revanche, ils ont baigné au PNU, et je parle après de la vie en revanche. C'est pas seulement à Jus. A Jus. C'est un autre symbole de la France à Couture. Donc, tous les chiosques du PNU à Boire et Aéron ont été détruits, incendies. Toutes les stations totales ont été saccagées. Les pompes incendies, les boutiques, pillées. De toute façon, c'est un désastre. C'est encore bien plus tard, quand les émotiers, les vrais émotiers, se sont cadrés, que les petits bambis du cartier ont commencé à casser les autres affaires. Et là, ça n'a plus rien à voir avec les vrais émotions. Cela montre à ceci qu'au Cameroun. D'abord, j'ai parlé du PNU. Je peux parler des bananerais de Jomé ou de Pédias ou de Banna, qui sont des entreprises françaises, où on a transformé les ouvriers en de véritables esclaves passant leur pays par leurs frères. Le vrai coup des efforts qu'ils font des années fantastiques. Ils nous sont obligés de se soulever les mesures, de faire des réunions des questions. Donc, c'est-à-dire qu'il était l'occasion pour eux d'exprimer l'oeuvre à l'ombre. Donc, et pour une fois, c'est-à-dire qu'ils ont atteint Yahoud et la capitale. Vous savez qu'Yah s'amuse, il s'est amusé un jour à dire que quand Yahoud respire, le Cameroun vit. Et là, Yahoud a cessé de respirer ce jour-là. De son palais, son tuer, il a vu des flammes et des fumées monter dans la rue de Yahoud. Il a compris que c'était sauvé. Parce que le billet, c'est, c'est... Je ne sais pas comment le qualifier, mais pour lui, le Cameroun, c'est le morceau sur lequel il est venu. Le reste peut-il s'écrouler tant que ça le fourmille parce que c'est bien. Il ne se sent pas. Mais ce jour-là, il a vu tout. Qu'est-ce que c'est lui ? Il a sorti l'artillerie l'autre. Un père de famille essaie de gagner les esprits. Mais non. Pour lui, c'était une... C'était le cadre de démontrer. Qu'il a... Qu'il peut reprimer. Et la repression a été... Rue et sanglante. Il y a des associations qui ont dénombré jusqu'à plus de 100 morts. Il y a eu beaucoup de morts sur le pont du Fouy. Parce que le pont du Fouy, c'est... C'est un pont qui relie deux rives. Bonaberry à Douala. Et des manifestants ont décidé de marcher de Bonaberry jusqu'au bureau du gouverneur de province. Et quand ils se sortent d'engager sur le pont, on a bloqué les deux sorties du pont. Et on a chargé. Il y en a qui s'est jeté dans l'eau. Il y en a qui étaient... Qui mouraient sur place. D'autres étaient faits sur l'effet de l'illigage d'acubrogène et tout ça. Donc... Et les gens sont rentrés dans l'éron. Enfin... Chacun a ramallé sa colère. Mais je ne suis pas sûr qu'il a réglé le problème. On a procédé à très nombreuses arrestations des jeunes qui ont dissipé des peines assez curieuses. Mais il y a deux cas qui devraient être relevés. C'est le cas de Joe La Conscience qui est un chanteur. Lui, quand on a annoncé la modification de la Constitution, il a décidé de marcher. Donc, il a d'abord recueilli 10 000 signatures contre la modification de la Constitution. Et a décidé de marcher de sa ville de Lou au palais présidentiel à Yaoundé pour remettre cette petite salle à tourbière humain. Ça fait à peu près 300 caractéromètres. Et chaque fois qu'il sortait de sa maison, on a réglé. Là, quand il lui le voit de sortir de marcher, on a réglé. Il a réussi un jour à sortir par la porte de l'air de marcher dans les cafés. Il allait commencer sa marche loin. Quand on a su ça, on a été accepté dans l'agriculture. On l'a jeté en cellule. On l'a laissé après quelques jours. Et cette soirée-là, il a mis un cadre de transport. Il est allé s'installer devant l'ambassade des États-Unis à Yaoundé pour tester qu'on a pris cette modification en demandant aux Américains d'intervenir pour que ça n'arrive pas. Quatre jours après, dans une semaine après, on est venu le chercher devant l'ambassade américain. Et les Américains n'ont pas levé le petit doigt. On l'a jeté en prison. On l'a condamné à souvoir environnement sous prétexte de l'organiser des manifestations sur la loi publique. Il a été libéré après cinq mois de temps à la suite de la grâce qu'il a accordée aux éveilliers. Le cas le plus épique, c'est celui d'un chanteur, Lapiro Romagna, un chanteur très populaire préconnu au Cameroun, qui a eu le malheur de chanter la constitution constitue. C'est un morceau qui a fait danser, qui a fait bouger tout le temps où, pendant les fêtes de fin d'année, à 2007. Et il était, nous aussi, dans le cycle. Quand il gagne les éveutes, on a eu une complicité éveute. Il a beau expliquer qu'il n'a rien fait. On a d'ailleurs cassé sa caméra. Les éveuteurs ont arraché sa caméra. L'ont cassé devant les gendarmes qui n'ont rien dit. Mais on a maintenu que c'est lui qui a instrumenté les jeunes qui ont détruit la banaguerie de Bagha. Parce que c'est cette société qui... Il y avait deux sociétés plaignantes. Il y avait deux sociétés plaignantes et une institution publique. La société de banaguerie de Bagha. Les bras séries du Cameroun. Tu as des saccagés aussi. Et je souligne que les bras séries du Cameroun. Sont une filiale camerounaise. De BGI. De Pierre Castel. Pierre Castel. Le BGI. La Trique Château. Le Levin. Le Levin. Le Levin. Le Levin. C'était en France. Là au Cameroun, la plus grosse société, c'est ça qui s'appelle le Levin du Cameroun. Donc, il y avait dans le Levin du Cameroun. C'est cette société de banaguerie. Et, les services des impôts du Levin. Quand on a un apio. Les bras séries du Cameroun se retractent. Et disent qu'ils ne sont plus plaignants. La société de banaguerie reste dans le dossier. Et demande 100 millions de francs de lois intérêts. Les impôts naturellement. Le cas de l'apio est épique parce qu'on l'accuse de complicité des meurtres. Tous les émeutiers arrivaient à Marmar en durant tout bruit. Et depuis qu'en avant. Ils ont été internés à la prison de Marmar. Mais l'apio lui était achevante au Marmar. Et quand ça va dans les deux prisons. Pour être finalement condamné à trois ans dans l'enfer. Alors question. Si vous n'aviez que les émeutes à lui reprocher. Comment expliquer que les vrais auteurs émeutes. Aient eu moins de peine. Aient eu trois ans. C'est totalement disproportionné. Il y a une autre victime de cette histoire. C'est le maire. Le maire qui il est. Vous avez certainement entendu parler de son cadre. C'est un élu local. qui a eu le malheur. De réagir spontanément. A une question de journaliste. Qui voulait savoir ce qui se passait sur le terrain. Dans sa localité. Il a dit. Il a dit. Effectivement. Il a dit. Effectivement. Il a dit. Effectivement. Deux corps. Deux corps à l'hôpital. Et puis quelques blessés. Alors. Lui on l'a appris. Parce que cette déclaration. La presse venait. S'ajouté. A une dénonciation grave. Qu'il a faite. D'une société. D'une autre banalerie. Française aussi. Basée à nous. Dans la région. Le pays à nous. Alors. Voilà. Des gens. Qui opèrent au Karoum. Qui gagnent de l'argent au Karoum. Mais qui. Depuis de nombreuses années. Ne payaient pas des impôts. Alors. Lui. Il est élu. Maire. Il se rend compte. Non seulement. La société. Ne paye pas des impôts. Mais même. La taxe communale. Il ne paye pas. Et il écrit. A son administration. Pour lui. Bah écoutez. Moi. Il a déjà un opérateur. Il n'a jamais pris. La taxe originale. Et qui n'a pas. Qui ne paye pas les impôts. Mais ce que le gars. A oublié. C'est que. Son ministre. Il s'est fallu. Il était l'un des actionnaires. Il s'est fait. Et dans ces luttes. Il est obligé. La société. On a donc. Mis. Si ça je dis. Enfin. On a. On a. On a mis à sa charge. Les émeutes. Complicité des émeutes. Détournement. De lignée publique. Parce que. Donc. Vous pouvez. Le moins. Le moins. C'est la charge. Alors. Si la pire. A été jugée. Lui. Il est encore. En prison. Aujourd'hui. Sans jugement. Donc. Voilà. Un peu. De. Le temps. Le temps. Bref. Peut-être. Que dans vos questions. Je pourrais apporter. Des aspects. Que je n'ai pas. Développés. Mais je crois que. Nous avons. Parlez. Aussi. De la situation. Politique. au Cameroun. De la France. Afrique. En vous assis. Y'a une conférence. Pensez-à-dire. Vous l'aurez. La semaine prochaine. Vous l'aurez. Également. Vous l'aurez. Vous l'aurez. Vous l'aurez. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Que penser. De la fournisse de la tête. Dont on nous parle beaucoup. Et que le Cameroun. Et que le Cameroun. Serait. Un des principaux bénéficiaires. La première chose. C'est que. Si on remet la tête. Il faut que ça profite. Au point de l'accident. La deuxième chose. C'est que. Je veux le voir. Si le Cameroun. Avait vraiment besoin. De. D'être. De se battre. Avec tant d'énergie. Pour être admis. À l'émicité. Certes. PPT. C'est-à-dire. Des pays pauvres. Très endettés. Parce que. J'estime. Que c'est un pays. Très très riche. Dans moi. Je dirais. Très appauvri. Alors. C'est. Dévrier. Sa reconnaissance. En pays pauvre. Ça n'a pas de change quoi. Je me souviens. On sait tellement. Enfin. Je dis. On. C'est le Cameroun officiel. C'est tellement battu. Déployé. Pour être admis. À cette initiative. On. 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 On a même. Refusé. De faire des choses. Pour qu'on voit. On est trop pauvre. Afin d'être admis. À cette initiative. Ce serait long. De revenir. La question. De la dette. En. Quelle dette. On doit quoi. A qui. Moi. J'explique. Les pays africains. Ne doivent pas. D'argent. Au contraire. C'est les autres. Qui doivent. A vos pays africains. Donc. Le débat. Vendu. Comment. C'est là. Mais. Puisqu'on y est. Parlement. Est-ce que. Le Cameroun. Avait dit. Avait besoin. D'être admis. À cette initiative. Non. Parce que. Le Cameroun. A de quoi. Faire face. À ces problèmes. Donc. Maintenant. Qu'on s'est battu. Pour y être admis. Comment. Expliquer. La remise. De. La guerre. Ne fasse pas. Décoller. 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 Que. Une fois. La. 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 On s'est tellement battu qu'on a oublié de concevoir des projets qui répondent aux critères d'accès à l'argent disponible. Et c'est comme ça que cet argent traîne à la banque de Santon. On ne peut pas y accéder parce qu'il n'y a pas de projet correspondant aux critères définis. L'argent que les fonctionnaires ont dépensé pour organiser des séminaires acquis, c'est-à-dire au bord de la mer. Les séminaires supposés aider les gens, enfin enseigner aux gens comment monter un projet qui correspond, n'est-ce pas, aux critères. Et cet argent, on ne veut plus financer déjà trois, quatre projets. Donc, en réalité, c'est un vrai problème. Toutes les eaux injections essayaient d'accéder à cet argent pour développer le capot. qui se sont placés la même. Alors, pourquoi on s'est enchaînés pour être un bien-fait de l'économie ? Donc, je vous réponds à la question. Ça a été une aberration de plus. Pour nous, est-ce que c'est l'heure ? Juste un petit complément, c'est qu'il y a un ouvrage de référence sur la dette en Afrique qui s'appelle l'Afrique sans dette, édité par le CADTM, l'Unité pour l'annulation de la dette du Tiaran. Et dedans, justement, ils disent que cette initiative, le PTE, est surtout un moyen d'alléger la partie de la dette que les pays embêtés ne pourront pas payer pour permettre, pour en faire des pays qui restent solvables, et pour continuer, donc, à encaisser le reste de remboursement. J'ai une question. Je voulais demander à M. Puste si le véritable problème du Cameroun n'est pas la désorganisation de l'administration, étant donné que la corruption est partout, on ne sait d'ailleurs même pas si un pouvoir au Cameroun. Chaque fois que je suis allé, j'ai trouvé un vide total. On ne sait pas qui est qui et qui gouverne ou quoi. Je crois que c'est surtout la désorganisation de l'administration qui fait que l'État peut-être ne collecte pas assez d'impôts parce qu'il n'y a pas les moyens de faire. Les fonctionnaires sont encore en plus et principeux pour leur propre famille, parce que bon, certains ne sont peut-être pas même pas payés, alors que je pense que tout vient aussi à la désorganisation des membres de l'organisation de l'État. C'est ce que vous en pensez. Vous avez parfaitement raison. Je crois que le Cameroun n'a plus d'éteint que le nom. Le Cameroun ressemble à un bateau ou à un avion sans commandant de bord. Ça va dans tous les sens. Et pour vous parler du pouvoir, je dois dire que le pouvoir a éclaté en morceaux. Bien sûr, M. le gars tient le plus gros morceau. Et chacun de ses supports s'accroche au morceau qu'il peut contrer. en nu et en abus, en fait ce qu'il veut, jusqu'au jour où il commence à crablier un peu sur la part du shérif, il se souvient que, ah tiens, même le morceau que tu as l'a fait partie de mon pouvoir, opine de la tête comme il l'a dit lui-même depuis, lui règles sans forme. Non, tout est sens dessus dessus. Il n'y a pas de direction. Il n'y a pas le but. On ne sait pas. On collecte des impôts tous les jours. Il y a une repression fiscale. On collecte les impôts. Maintenant, à quoi c'est cet argent ? Ça va où ? Ça finance quoi ? Moi, je disais encore au jour d'alors, au niveau de l'entrée du quotidien tout le matin, une interview de la directrice des lois qui se vantait d'avoir réalisé un chiffre d'affaires colossal au seul mois d'août. 48 milliards de recettes en un mois sur une prévision de 38 milliards. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? On ne le voit pas. Puisque chaque fois qu'on crée une école ou un hôpital par décret, c'est les populations qui doivent avoir cotisé pour construire. Les parents et l'élèves doivent cotiser pour payer les mêmes vacataires. On va dans l'argent. Non, non, c'est une sorte de jungle pour les plus forts, les plus frères, tout simplement. parce qu'il n'y a pas d'échecs. Bonjour, j'ai une question politique. Avec les prochaines sélections présidentielles, comment est-ce que vous envisagez dans une vision réalistique ? Les prochaines sélections, sachant que les législatives ont été assez étudiées. Je ne sais pas ce que le représentateur Fourni aujourd'hui dans le paysage politique à Montréal. Fourni va certainement être candidat à la présidence hier de 2011. Il a fait de sa candidature une priorité jusqu'à ce qu'il y a représenté dans le paysage politique. Là, on vous souhaite beaucoup de chance. Les six fonds, ils ne représentent plus rien. Enfin, plus grand chose aujourd'hui. Je ne vois pas que ça représente le droit. Il n'y a plus de policiers. Le pouvoir a réussi à détruire tout ce qui pouvait constituer, n'est-ce pas, une force alternative. Les contre-pouvoirs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça n'existe pas. Parce que quand le FDF se révèle être un véritable parti de position, on va dans les caisses, on sort de l'argent, on crée 10, 15, 20, 50, 100, 200 partis politiques. On a plus de 200 partis politiques. Plus de 200. Et c'est les partis qui grappillent autour du pouvoir et se montent lors des échéances politiques. Les jambes, prennent leur pâte du gâteau, constituent ce qu'ils appellent la majorité présidentielle et disparaissent une fois les élections terminées pour attendre de nouvelles échéances. Ça fonctionne comme ça. Ceux qui ont essayé de résister, se sont laissés acheter, pas d'argent, pour rejoindre la majorité présidentielle. En 1997, lors des élections de 1997, la France, grande conseillère de Biya, vous fait passer le projet d'oléoduc qui transporte le pétrole entre Dobaocha et le port de Criby, a suggéré à Biya de trouver le moyen d'organiser un consensus avec son opposition. Parce que, en fait, pour vous resituer dans le contexte, il y avait beaucoup d'opposition par rapport à la réalisation du pipeline, parce que les médias, j'imagine les médias, c'est-à-dire le VSAG, Indiamina et Biouf, avaient débuté ce projet en dénonçant les dommages que ça devait créer sur l'environnement, par les populations placées sur le trafic du pipeline. Et les ONG, de nombreux ONG de par le monde, ont relayé ce cri et ont fait de ça un combat permanent. Et le projet a été renvoyé 28 fois, parce qu'à chaque fois, on disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Banque mondiale ne voulait pas mettre de l'argent dans le projet avant de s'assurer que les ONG l'approuvent quand même. Et les bailleurs de fond, qui devaient mettre de l'argent là-dedans, ont dit que même si les ONG venaient à trouver finalement le projet, il reste quand même que le Cameroun vit une certaine instabilité depuis les élections de 1992. Et nous, on a peur d'aller mettre de l'argent dans un projet dans un pays où, du jour au lendemain, les soulèvements politiques peuvent faire voler les investissements en éclats. C'est ainsi que la France suggère à bien de faire cette démarche vers son opposition. C'est là où on a inventé, et ça, ça vient de me dire, la démocratie apaisée. Et au Cameroun, c'est la démocratie apaisée, je crois aussi que le Tchac, c'est la démocratie, la démocratie de l'apaisement. Par exemple, vous voyez une autre formule, votre coïnciste. Donc, la démocratie apaisée veut dire que tu te débrouilles comme tu peux, tu t'arranges avec ces gens-là, tu réussis à les ramener avec toi, cela nous permet de convaincre les investisseurs et après tu en fais ce que tu veux. Et c'est ainsi que l'ULDP, le Parti de Bélo-Bouba, est passé le premier à la part. En acceptant un accord du gouvernement après les élections turquées lors de 1997, les autres partis, le LDR de Fondi, a été surpris par les reporteurs du messager dans une église à minuit en train de discuter avec le peuple des messieurs. C'est l'une des explications pour lesquelles on arrête en décembre 1997. Parce qu'on croyait qu'en m'arrêtant, la démocratie apaisée allait mieux se compter. Et ces explications-là, l'ambassadeur de France à Yaouni s'est exclamé devant mon collaborateur, allait le voir pour demander qu'il intervienne en revivère, en disant la première fois, « Je suis intervenu discrètement, mais cette fois-ci, je ne fais rien parce que M. Djarot, comme promis, les discussions mangent, le droit et l'obligation pour que les élections se calment et que le pays se construise. » Donc, 2011, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, M. Djarot, sa succession, probablement. M. Djarot, il y aura qui en face ? Les mêmes qui reviennent à chaque élection ? Mais pour quels résultats ? C'est compliqué. M. Djarot, il n'y a pas de lisibilité au moment où nous parlons. M. Djarot, j'aurais vraiment aimé que vous insistiez un peu sur la France-Afrique parce que vous avez commencé à parler de Aïjo aux premières années de nos indépendances en oubliant qu'au Calcoun, il y avait une partie de nos anciens colonisateurs qui étaient des Allemands et une autre partie qui était française. Et avec les guerres mondiales, effectivement, la France, en fait l'Allemagne ayant perdu la guerre, c'est la France qui a tout fait. D'abord, on coopte dans certaines élites calcounaises pour, en quelque sorte, asseoir sa puissance. On peut donc comprendre plus ou moins qu'Aïjo, ce n'était pas le grand député, et qu'il s'est fait plus ou moins balader. OK ? Maintenant, on arrive à Biak qui a fait Sciences Po et tout le reste, dont on dénote un petit peu la faiblesse. mais avec toutes les élites qu'il y a au Calcoun, des gens qui ont été formés ou à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire que ce n'est que la France-Afrique, c'est-à-dire le colonisateur français, ou bien est-ce que c'est l'argent qui corrompte tous ces soldats ? J'ai l'habitude de dire que, je le disais tantôt, le Calcoun est un pays extrêmement riche. Non pas seulement en termes de ressources humaines, mais même en ressources humaines. On a beaucoup de cas au Calcoun d'une très grande compétence. Le problème du Calcoun, que ce soit sur Aïjo ou sur Biya, c'est qu'aucun de ces chefs-États qui se sentent succédés à la tête de ce régime, parce que c'est le même régime qui se poursuit, aucun ne donne l'occasion à ces compétences de s'exprimer. Et les gens vous disent, oui d'accord, bien, on voit qui va faire quoi. Non ! Le Calcoun regorge des compétences qu'il peut faire mille fois mieux que Biya, Aïjo. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun cadre où on peut passer à ces compétences de s'exprimer. Et vous avez vu, tous ceux qui ont essayé de manger qu'ils ne sortent pas besoin de ça, ont été rappelés à eux. Il y en a qui ont été assassinés, d'autres ont dû regagner les rangs ou aller en exil. Donc, le jour où on donnera au Calcoun un cadre idéal, où vous verrez que ces compétences vont vraiment exploser tout simplement, il nous faudra simplement un dirigeant lucide pour donner l'amour, vraiment définir les objectifs à faire, prescrire et mettre à la place qu'il faut les gens qu'il faut. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle de la décentralisation. Ce n'est pas mon genre. C'est le meilleur moyen de mon rôle de vie de donner aux gens la possibilité d'être, d'exprimer leur capacité à organiser et à gérer les hommes et les biens. Pourquoi on ne franchit pas le pas ? La construction de 1996 consacre la décentralisation. Si nous avons, on vient seulement de créer, entre guillemets, les régions, c'est-à-dire que les provinces s'appellent les envers régions. Voilà tout ce qui a changé. Bon, maintenant, si on nous dit qu'à la tête de chaque province, il y a un élu, vous verrez comment la composition va être une ? Chacun fera tout pour être le meilleur gouverneur de la région. Et au moment de choisir un système de la bière, ça sera plus facile pour le peuple de regarder qui pourra le mieux gérer sa région. C'est une façon de faire. Qu'on peut expérimenter. Il y a des possibilités. Mais il faut que les gens puissent exprimer leur compétence. Ça, ce n'est pas possible au cas où, depuis Aïeux jusqu'à Aïeux. Il va falloir qu'on m'arrête. Merci, monsieur. Vous avez posé votre question encore. Non ? Il y a maintenant, je vous ai posé une, mais il n'y a pas de problème. Deux petites questions. Il y en a une. Vous avez parlé de Monseigneur Dormo, tout à l'heure, que j'avais été condamnée à la prison. C'était sous quelle chaîne d'accusation ? Je n'ai pas trop compris. Et l'autre, c'était par rapport aux résistants en Afrique, notamment Thomas Sankara ou Mouma, qui sont ceux des modèles pour les jeunes, aujourd'hui, résistants africains. Est-ce qu'au Congo, il y a des personnes qui génèrent l'espoir, comme Omiobé ou Moumi ? Est-ce que ces personnes-là regardent un point d'espoir pour les commandes ? Monseigneur Dormo avait été condamnée pour complément contre les États, entre les institutions d'enclatées de l'assassinat. Il y avait au moins 10 chocats, de toute façon, contre lui. De toute façon, je me suis reproché. Les meufs me sont reprochés à la voix de l'Hernest. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en prison. Maintenant, est-ce qu'il y a ? Non. Disons que ces nationalistes cameroumiens commencent seulement à être connus véritablement des jeunes cameroumiens. Parce qu'on n'enseigne pas l'histoire du pays à l'étranger. L'histoire commençait le jour où un étoile a eu le pouvoir. Aujourd'hui, elle commence le jour où il y a eu le pouvoir. Et c'est seulement avec les débats qu'on commence à organiser, qu'on a commencé à organiser au début des années 90, que les gens apprennent la plupart des détails de cette histoire. Donc, il y a un réel. Et c'est pour ça qu'il faut saluer les documentaires comme ceux qui ont été réalisés sur l'autocité d'une indépendance. Ou alors un autre documentaire, réalisé par un journaliste cinéaste suisse, Gardelli, qui raconte la vie de Félix, au rang de l'économie. Donc, c'est à la faveur de tout cela que les gens peuvent s'inspirer de ces modèles de nationalisme et de résistance, ne sont pas pour se bâtir d'une constante politique. Je crois que ça va être le mot de la conclusion, parce qu'on doit rembesser à l'habiteur, on reste pour le personnel. Sinon, on ne fait signe pas. Il y a quand même bien un leader politique de l'opposition qui serait capable de gérer qui serait en plus par la population, non ? À qui pensez-vous ? C'est-à-dire comment s'il y aurait un leader politique qui serait en plus, qui serait en plus, qui pourrait être un des gens du site, non ? La question, c'est ça aussi. S'il n'y a pas un dirigeant, quand même un leader de l'opposition, vous n'avez pas un autre ? Il y a quand même un leader de l'opposition actuellement. Je ne sais pas que les... Pour moi, il est obligatisé par les nationalistes, comme au Sénégal, moi, je suis sénégalais d'obligée, le... Abdelhoide a été obligatisé de manière démocratique, n'est-ce pas ? Il a été, comment dire, aidé par les journalistes, par les médias ? Il y a eu un remètrement politique grâce aux médias. Mais, absolument, qu'est-ce que vous... Je ne sais pas, je ne sais pas. Deux choses. Le Sénégal n'est pas le Cameroun. Première chose. Deuxième chose, Abdelhoide a été élu en grande partie grâce aux médias qui ont veillé à ce que l'intervention se passe au Sénégal. mais Abdelhoide, c'est le reste aujourd'hui le plus gros adresseur pour avoir élevé la liberté de la presse au Sénégal. Bon, on le constate. Mais pour amener à la situation du Cameroun, je dois tout simplement dire que les journalistes ne font pas les chocs de guerre. Les journalistes essayent d'appliquer l'enfant et qu'il est à partir aux gens politiques. Est-ce qu'on est capable ? On a vu le FOMNI. On a vu comment ils gèrent le FDIF. S'ils gèrent le FDIF, où est-ce que nous allons ? On peut parler d'un leader. On voit ce que sont devenus les partis politiques. Donc, il y a un vrai problème. Vraiment, on arrive, on peut continuer les discussions peut-être en bas de l'emploi. Je vous signale, j'ai dit deux choses. Il y a un dossier du SNES, une typographie du SNES, qui vous traduit avec une fiche sur le carton et sur la table, si vous voulez, pour avoir les éléments prêts, qui vont faire la bonne partie de ce qui a été dit. Et si vous êtes intéressés par les deux documentaires et en parler plus, venez le voir, je vous direz comment vous les procurez. Merci.